Le tremblement de terre qui a touché la côte est en cours de séance n'aura pas empêché un beau rallye à Wall Street. Le Dow Jones gagne aujourd'hui 322 points, soit près de 3%. Il repasse au-dessus de la barre des 11 000 points à 11 176 points. Le Nasdaq de son côté progresse de 4,3% et le S&P 500 gagne 3,4%. Ce sont les indicateurs internationaux qui ont soutenu la tendance à Wall Street. En Chine et en zone euro, les indices des directeurs d'achat sont ressortis supérieurs aux attentes, ce qui a rassuré les investisseurs. En revanche, aux Etats-Unis, le secteur immobilier est toujours à la traîne pour le troisième mois consécutif. Les ventes de logements neufs reculent. On est en baisse de 0,7% pour le mois de juillet. Cela n'a pas entamé le moral des investisseurs qui attendent avec beaucoup d'impatience la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole vendredi prochain. C'est à cette occasion que l'an dernier, le président de la réserve fédérale américaine Ben Bernanck avait annoncé la mise en place du plan de soutien à l'économie américaine, le QE2. Dans le contexte morose de ces derniers mois, les investisseurs espèrent un nouvel engagement de la Fed pour éviter la récession. Du côté des entreprises, les valeurs pétrolières profitent de la hausse du baril de brut. Ils gagnent 2% aujourd'hui à 86 dollars. Le titre ExxonMobil gagne 4,9% suivi par celui de Chevron qui gagne 4,1%. Ce sont les deux plus fortes hausses sur le Dow Jones ce soir.